On est très heureux ce soir d'avoir Tancred, je ne te connaissais pas, je te connaissais par le biais de ces films-là, qui pour moi, le volume 1 qui est sorti il y a quelques temps déjà. Oui, il y a cinq ans. Ni Dieu ni Maître, une histoire d'anarchisme, donc volume 1 qui part du 19e livre de la révolution industrielle pour aller jusqu'à la guerre d'Espagne, donc c'est un premier volet. Et puis là, ces dernières semaines, on a vu arriver le volume 2 en 1944-2012, c'est précis dans les dates. Et voilà, on va parler de ça, mais on va parler des deux, on va parler de l'ensemble de cette histoire de l'anarchisme. Une histoire de l'anarchisme, je pense qu'il y en a aussi d'autres, mais bon, ça aussi déjà manquait cruellement. Petite, je fais un tout petit rappel bio, alors moi, je t'ai connu déjà via, je t'ai connu, je ne sais pas, mais le nom résonnait via les lectures que j'avais régulaires du Monde Diplomatique. Mon père, Ignacio Ramonet, qui était directeur du Monde Diplomatique. Directeur du Monde Diplo, c'est ça. Et je t'ai redécouvert récemment via quelques podcasts sur France Culture, sur LSD, la série documentaire avec Ovidi. C'était assez, voilà, c'est curieux parce que c'était des rencontres comme ça, un peu inattendues. Et c'était survivre sans sexe, vivre sans sexualité. C'était quatre petits volets, pareil, de 50 minutes, 50 minutes avec Ovidi. Oui, c'était essayer effectivement de voir comment dans l'intime, il y a du politique qui peut se nicher. Et essayer justement de le décortiquer, de voir comment la sexualité a quelque chose de politique et comment est-ce qu'on peut imaginer les formes de sexualité révolutionnaires. Oui, mais voilà, tout ça est dispo en podcast, donc je vous invite à découvrir tout ça. Alors, première question rituelle, parce que l'idée aussi, c'est de parler de l'histoire, on va parler beaucoup d'anarchisme, mais aussi de parler de cinéphilie. Et je pose une question rituelle à mes invités, à savoir leur premier souvenir de cinéma, leur premier souvenir de film, pour faire un lien aussi avec notre lieu, quoi. qui est un lieu de cinéphilie, qui est assez riche. Donc toi, tant que crède, c'est quoi tes premiers souvenirs de cinéma ? Moi, je suis né dans les années 70, donc moi, mes premiers souvenirs, c'était ma mère qui m'emmenait sur les grands boulevards, voir des films qui étaient, à l'époque, même pas en exclusivité. C'était des films qu'on repassait comme ça régulièrement, et c'était les grands péplômes. Donc c'était les Bénures, Spartacus, Les Dix Commandements, et j'ai des souvenirs d'aller dans les salles, au Grand Rex, donc un lieu qui était spectaculaire quand on était petit, pour en plus voir ces espèces de spectacles incroyables, avec ces figurants, ces grandes fresques, et c'est des souvenirs d'émerveillement, quoi. Et par la suite, tu as fait des études de philo, c'est ça ? Tu as fait des études de philo à la fac, et dans ton parcours professionnel, il y a eu un moment où tu as monté une maison de production, temps noir, c'est ça ? Donc tu es producteur, tu es réalisateur, mais tu es producteur aussi. Comment ça s'est imposé, nécessité ce parcours ? En fait, moi, plus tard, l'autre rencontre, disons, avec le cinéma, après, mon père était très cinéphile, il écrivait aussi sur des films, donc il a eu très tôt un magnétoscope, on avait beaucoup de films à la maison qu'on pouvait regarder, donc c'était vraiment... Et puis, mon père n'était pas un cinéphile orthodoxe, c'est-à-dire vraiment, il avait un goût très éclectique, aussi bien pour les western spaghettis que pour Godard, que pour, voilà, le cinéma de genre aussi, d'horreur, qu'on a vu assez tôt, finalement. Et puis moi, disons, quand même, ma deuxième rencontre avec le cinéma, ça a été avec le cinéma documentaire, moi qui ai devenu une vraie passion vers 15-16 ans, en même temps aussi que je me suis intéressé vraiment à la politique, je me suis, à travers quelques documentaires comme ça, intéressé à ce genre-là. C'était les documentaires de Moskobuco sur Mémoire d'Aix, sur des terroristes à la retraite, c'était, voilà, c'était les wise men qu'on découvrait, qui passaient à l'époque. Alors, quelle période de fait-il avec wise men ? C'était... Alors, maintenant, tout ça est un peu confus dans mon esprit, mais je ne sais plus qu'en quoi, mais c'était cette impression de pouvoir découvrir le réel, ce fly in the wall, la sécurité sociale, d'entrer comme ça dans les institutions, ce que plus tard aussi Philibert a permis. Enfin, voilà, je dis honte parce que moi, j'ai un frère jumeau, donc on regardait, ouais, Axel, et on regardait beaucoup, beaucoup de documentaires, à l'époque, ce soir, en cassette, à la télévision, puisque il y avait ces pépites parfois qui passaient, c'était le temps de la 7, puis des débuts d'Arte, avec ces documentaires hors format, qui étaient un peu... Enfin, qui étaient à chaque fois des curiosités, quoi. Évidemment, la commune de Peter Watkins, dont on parlait, qui était, je me rappelle, de l'expérience de l'avoir regardé en temps réel à la télévision, etc. C'est toujours un choc, Peter Watkins, parce que c'est vraiment quelqu'un qui reconstitue, il y a vraiment une volonté de re-rentrer dans l'histoire par le biais du documentaire, et en reconstituant de manière très méticuleuse. Voilà, on voit très bien que ce ne sont pas des films... Voilà, ce n'est pas cette époque-là, mais il y a quelque chose qui est très troublant entre la fiction, déjà, la frontière entre fiction et documentaire. Exactement, de jouer sur fiction et documentaire, de jouer avec des amateurs qui jouent des rôles, de créer cette espèce de passerelle entre le passé et le présent, là, et puis de mettre en scène toute une réflexion sur la production des images, justement, dans la commune, à un moment où on n'a pas d'image, et puis sur les points de vue, enfin... Voilà, ça a été ça. Et donc, en même temps, aussi, c'était pour le dire, il y avait une sorte de... Je m'intéressais à la politique, je me suis intéressé aux documentaires, et dans le cadre des débuts de mes études de philosophie, moi, je me suis aussi très tôt intéressé à Foucault, et donc, là aussi, avec une philosophie ou un travail philosophique qui consistait à se plonger dans la question des institutions, l'histoire, etc., et donc d'être non pas dans une métaphysique et un monde des idées, mais de réfléchir concrètement sur les institutions, la production des témoignages ou des récits. Et voilà, je crois que cette synthèse de ces trois choses m'a amené à vouloir créer une société de production pour faire un mélange entre de l'éducation populaire, raconter des récits ou des histoires qui n'ont pas été racontées ou avec des points de vue à travers lesquels on ne la connaît pas, et de les donner à un plus grand nombre. Est-ce que tout de suite, cette période-là, tu citais Godard, et cette période où Godard aussi s'interroge sur les moyens de production, qu'est-ce qu'on filme, toute cette période qui est de mai 68 aussi, où on donne des caméras aux ouvriers pour qu'ils soient autonomes, qu'ils soient producteurs, responsables, et voilà, à l'initiative de leurs propres images. Ça, c'est une période que tu as un peu explorée, étudiée, ou tu as découvert un peu plus sur le tard ? Alors, ça, moi, j'ai suivi aussi, parce que j'avais des oncles qui étaient d'extrême-gauche, fans de Godard, des amis qui étaient fans de Godard, donc la période d'Igavertov, les ateliers, la reprise, la reprise de Chris Marker, la reprise en main, non, c'est les usines Wander, non ? La reprise du travail aux usines Wander. Il y a un film qui s'appelle aussi La reprise de Leroux, qui va retrouver une manifestante. Oui, mais c'est celui-là, non ? C'est la reprise aux usines Wander. Enfin, moi, en tout cas, c'est celui-là que je fais allusion, non ? Non, c'est pas celui-là. D'accord. Qu'est-ce que je... Oui, mais donc, c'est tout un ensemble de questions qui se sont posées, qui... en fait, qui ont nourri une des questions qui a été au cœur de la création de notre société de production, qui était celle de savoir à qui on donne la parole et comment est-ce que on essaye de faire entendre d'autres voix. Et c'est ce qu'ensuite, on a essayé de faire tout en restant, disons, dans un cadre qui était un cadre audiovisuel classique, quand on a fait, par exemple, Une histoire de l'Afrique, qui est une grande série en sept heures, qu'on a produit, qui a été écrite par Elitiam Boccolo, et dans laquelle, l'idée était d'interviewer des grands penseurs, théoriciens et acteurs de l'histoire africaine, et non pas d'avoir des personnalités extérieures à l'histoire africaine qui la racontent depuis. Donc, l'extérieur est en surplomb, mais vraiment de l'intérieur. On l'a fait aussi quand, avec Diane El-Tari, par exemple, on a fait un documentaire qui s'appelle Cuba, une odyssée africaine, qui raconte comment Cuba a participé à la libération de 18 pays en Afrique pendant la guerre froide, en commençant par l'épopée de Che Guevara au Congo en 1965 et en terminant par la guerre en Angola, de le raconter par le regard d'une réalisatrice Diane El-Tari qui est égyptienne et à travers le récit exclusivement de gens des pays du Sud, en gros, de Cuba, d'Africains et quelques, évidemment, parties prenantes nord-américaines ou russes. Mais voilà, ou d'essayer de raconter l'histoire de la colonie à l'Ignilad. On a fait le premier documentaire sur la colonie à l'Ignilad qui, depuis, a eu beaucoup de films qui ont été faits. Donc, il y a une secte néo-nazie ou nazie au Chili où se mélangent pédophilie, actes de torture et de barbarie, centres de l'opération Condor, etc., racontées par José Maldowski qui était lui-même un ancien prisonnier politique au Chili. Essayer comme ça que ce ne soit pas disons que des paroles des dominants. Voilà. En tout cas, au moins qu'elles soient de l'intérieur. essayent de la raconter depuis l'intérieur. Voilà. Et toi, quand tu crées Temps Noir, tu sens qu'il y a un vide au niveau du récit d'une certaine partie de l'histoire et que, je pense à ton histoire de l'anarchisme, le sentiment que j'ai, c'est que tu remplis d'images ou d'un récit ce qui n'a pas été d'une certaine façon raconté ou si souvent raconté. Bon, non, nous, quand on crée Temps Noir, on crée ça un peu comme on fait un groupe de rock. Mon frère faisait la Fémis. Moi, je venais de terminer des études de management culturel à Dauphine. On avait envie de faire des films et on a créé une société de production pour faire des films. C'était aussi simple que ça. On n'a fait ni études de marché ni... Non, ce n'est pas une étude de marché, mais le sentiment aussi que... Mais en fait, ça s'est fait un petit peu... Ça s'est fait en se faisant. C'était ça qu'on avait envie d'entendre comme histoire et donc ça qu'on avait envie de retransmettre nous, de servir un peu de passeur dans la société là-dessus. Et effectivement, à un moment, est arrivée la question de faire une histoire de l'anarchisme qui a été quelque chose qui moi m'intéressait et dont je ressentais à la fois le besoin mais aussi la nécessité. Et donc, on a fait... On a travaillé à la production de cette histoire de l'anarchisme et là, pour une fois, ce n'est pas souvent, je me retrouvais être potentiellement une des personnes qui pouvaient le raconter puisque j'étais en quelque sorte compagnon de route du mouvement libertaire sans jamais avoir milité au sein du mouvement libertaire mais en tout cas, je pouvais prendre en charge la réalisation de ce film. Parce que moi, le sentiment que je... Je n'étais pas spécialement très informé sur le sujet mais même dans le... Je ne sais pas, les années collège et lycée dans un peu pas la même génération mais que j'ai eu, c'est vrai que j'ai retrouvé des éléments comme ça qu'on entend ou qu'on nous enseigne de manière très parcellaire. Il y a quand même une mise en perspective. C'est ce qui est agréable dans ces histoires-là et dans ces traversées-là. Il y a une mise en perspective historique qu'on n'a jamais ou qu'on ne nous enseigne jamais peut-être que ça a changé. Aujourd'hui, je ne pense pas. Mais sur ce mouvement politique-là précis où on voit apparaître comme ça des noms d'anarchistes mais il n'y a pas une cohérence très claire dans ce mouvement-là. Comment toi, quand tu pars dans ce projet, comment tu le chapitres ou comment tu vas t'y prendre ? Alors en fait, d'abord, il y a deux choses quand on regarde cette histoire de l'anarchisme. Il ne faut pas non plus se méprendre. Il y a un effet zoom puisque par le fait de s'intéresser à l'histoire de l'anarchisme, on a l'impression que c'est un pan d'histoire très important qu'on ne nous a pas raconté. Mais en fait, il y a beaucoup d'histoires qu'on ne nous a pas racontées. L'anarchisme en fait partie. Mais le fait de raconter cette histoire de l'anarchisme et de raconter en lui rendant justement sa cohérence, sa continuité sur les 150 ans en montrant qu'il y a des grandes figures, que ces grandes figures elles sont reliées les unes aux autres, que les anarchistes sont présents dans beaucoup d'événements importants de l'histoire, parfois sont même meneurs dans ces mouvements-là et qu'ils peuvent avoir être pionniers sur certaines pensées et les avoir initiées. C'est tout ce qu'on a essayé aussi de faire en sorte que ce soit incompréhensible sur l'anarchisme par à un moment l'hégémonie qu'a pris le marxisme-léninisme entre le triomphe de la révolution ruse disons et les années 60 et de l'autre côté disons les sociétés bourgeoises qui n'avaient les unes et les autres aucun intérêt à faire connaître cette histoire de l'anarchisme de l'autre socialisme. Et donc il y a eu tendance à créer tout un ensemble d'idées reçues parfois à l'origine desquelles les anarchistes peuvent être sur l'idée que l'anarchisme c'est le désordre et le chaos mais aussi d'idées qui étaient vraiment des réécritures de l'histoire l'idée que l'anarchisme était un mouvement petit bourgeois qui avait été quelque chose qui a été très mis en avant disons dans les partis communistes il n'y a rien dans les faits qui me prouve ça l'idée que l'anarchisme n'était pas un mouvement mondial et qu'il n'y a pas d'histoire internationale de l'anarchisme alors là tout va contre cette idée là mais effectivement la morcellisation l'atomisation de l'information le favorise parfois c'est même pas conscient personne n'a essayé de penser mais effectivement les anarchistes au Japon ont du mal à se faire connaître des disons de la société civile française alors que les anarchistes français ont des liens avec les anarchistes japonais etc et parfois même des limites de l'anarchisme à se faire connaître et à se faire entendre aussi donc voilà l'anarchisme a été pris là-dedans dans un certain nombre d'idées reçues parfois les caricatures qu'il a lui-même créées de lui et parfois son incapacité aussi à certains moments de faire connaître toute sa diversité son amplitude son envergure et son internationalisation fait qu'il n'y avait pas d'histoire de l'anarchisme mondial qui avait été faite et qu'on a décidé de la faire avec Gaetano Manfredonia aussi qui est un des grands historiens de l'histoire de l'anarchisme qui a écrit le livre histoire mondiale de l'anarchisme ce qui n'existait pas jusqu'alors alors de toute façon ce ne sont que des on n'en fait qu'une histoire mondiale on ne fait pas de l'histoire mondiale de l'anarchisme mais on en propose une histoire mondiale effectivement d'autres sont possibles alors comment tout à fait son prénom c'est Gaetano Gaetano Manfredonia Gaetano Manfredonia comment est-ce que comment tu t'y prends pour sélectionner les intervenants que tu vas parce qu'il y a je ne sais pas pas une dizaine mais un peu moins d'une dizaine d'intervenants quand même qui apparaissent ah non 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 il y a plus d'une dizaine d'intervenants d'accord ok alors développe peut-être un peu ça et par rapport à ta recherche d'avoir une sorte d'équilibre aussi dans les origines déjà des origines géographiques et déjà des universitaires et voilà comment tu t'y prends on va changer de micro parce que celui-là peine un peu alors en réalité sur l'histoire de l'anarchisme s'il n'y a pas eu d'ouvrage qui racontait l'histoire mondiale de l'anarchisme sur les 150 presque 200 ans de son histoire en revanche il y a beaucoup de livres et de travaux qui sont menés sur l'anarchisme aux Pays-Bas l'anarchisme au Japon l'anarchisme en Argentine au Chili il y a même Samba qui a écrit un texte sur l'histoire de l'anarchisme en Afrique sur l'échelle du continent on a des périodes de floraison de l'anarchisme qui sont racontées les provos d'Amsterdam le mouvement anarcho-syndicaliste en France aux Etats-Unis etc. donc en fait la difficulté dans le documentaire c'est pas tellement d'avoir accès aux informations au contraire des informations il y en a énormément c'est surtout un grand travail de synthèse donc souvent je dis que j'ai pas beaucoup de mérite c'est en fait les historiens qu'on interview qui eux travaillent à partir de sources qui sont difficiles à rassembler et arrivent et à partir d'informations qui sont difficiles à faire entendre qui eux arrivent à écrire des livres moi j'effectue un grand travail de synthèse en essayant de voir quels sont les grands moments de cette histoire et de voir où ça se situe ou par quel territoire je vais pouvoir les raconter même si c'est une histoire mondiale il faut passer par des territoires par des personnages pour que ce soit un petit peu incarné qu'il y ait des histoires à l'intérieur des histoires presque des récits dramatiques qui puissent être racontés et donc c'est vraiment un gros travail de synthèse dans lesquels j'assemble en fait le plus petit dénominateur commun c'est à dire sur quoi j'ai des images d'archives quels historiens j'ai qui sont capables de m'en parler il ne m'en faut pas seulement un mais il en faut au moins deux pour pouvoir créer un récit ou parfois les interviewés rebondissent les uns sur les autres éventuellement une figure un peu qui permette d'incarner ça ou de montrer quelles sont les théories à l'oeuvre à travers cette personnalité là et puis une situation qui est un peu dramatique sur laquelle il y a une histoire une grande mobilisation etc et c'est en essayant de trouver ces moments là que je raconte cette histoire là et en fait cette en quelque sorte cette histoire de l'anarchisme et ces différentes étapes s'imposent à partir de là parce que il n'y a pas non plus énormément de sources en images d'archives il n'y a pas non plus énormément d'historiens qui travaillent sur ces questions là et 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 voilà et alors qu'il y a en revanche beaucoup d'événements et énormément de personnages alors je fais une petite énumération comme ça de ce de tous les penseurs et tout ce que traverse ton documentaire donc on parle de Fourier de la naissance du capitalisme de la question sociale de Fourier de Marx de Proudhon de Kounine évidemment le moment de la commune de Paris Louis-Michel la figure de Ravachol tous les intellectuels aussi de la fin du 19ème ça c'est intéressant de voir comment ça répond avec tout ce milieu intellectuel les communautés les premières communautés la bande à bono voilà il y a des Saco et Vanzetti évidemment la bascule la bascule de l'anarcho-syndicalisme cette lutte entre le marxiste et l'anarcho-syndicalisme et comment comment le rapport de force en fait va du côté du du PC du communisme la guerre d'Espagne évidemment seconde guerre mondiale et puis là dans le deuxième volume tu parlais du mouvement Provo en Hollande mai 68 les brigades rouges action directe la France armée rouge c'est cité c'est pas on est vraiment dans notre actualité aussi et c'est intéressant de voir tout ce fil conducteur et comment comment l'anarchisme est encore vivant même si le volume 2 on sent qu'il y a une matière que t'as peut-être pas pu celle qui va de 45 à nos jours que t'as peut-être pas pu suffisamment creuser ou non non je l'ai bien creusé au contraire ce qu'il y a c'est que simplement l'argent qu'on avait réussi à rassembler depuis que Arte s'était retiré du projet ne permettait pas de faire des films aussi longs que ceux qu'on avait fait pour les livres 1 et livres 2 de l'histoire de l'anarchisme et donc on a des versions courtes qui sont celles qui vont être diffusées à la télévision qui ont été montrées déjà en Suisse en Belgique au Canada mais c'est pour ça que dans le DVD j'ai tenu à ce qu'il y ait les bonus et donc il y a plus d'une heure de bonus dedans il y a un petit livret aussi un petit livret qui est très précieux aussi voilà une petite anthologie une autre nouvelle anthologie de l'anarchisme avec des figures qui sont connues ou moins connues et donc j'ai tenu à mettre les bonus pour précisément montrer donner une idée de ce qu'aurait pu être les versions longues ou ce que pourront être ces versions longues puisque en plus de ce que t'as mentionné il y a aussi j'ai fait toute une partie sur le mouvement punk par exemple mais les droits des musiques notamment des Sex Pistols font que c'était impossible de la mettre dans le film les anarches de droite aussi j'ai fait toute une partie sur les anarches de droite sur l'activisme et les Anonymous il y a aussi toute une grande partie sur disons de la Beat Generation au Summer of Love en montrant comment il y avait dans le mouvement hippie un anarchisme très nord-américain qui avait soufflé et puis il y a d'autres parties encore qui sont en chantier sur l'anarchisme au Royaume-Uni au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale mais enfin ça donne une idée de ce que pourrait être ce que seront si j'arrive un jour à les faire ces deux épisodes dans leur version longue qui seront aussi importants que les épisodes 1 et 2 alors s'il y a des questions évidemment voilà déjà très bien non c'est justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire donc si on revient dans votre série documentaire vous revenez c'est à peu près toutes les déclinaisons de l'anarchie du 19e siècle à deux jours et justement comment faire pour éviter je n'ai pas vu encore la série je l'avoue on a vu justement le début et comment faire pour éviter le risque du coup à force de vouloir tout faire de survoler justement les différentes mouvances qu'on explore comment pouvoir entrer en profondeur des choses tout en n'ayant qu'une limite de temps finalement une heure et demie deux heures par épisode comment comment résolent ce problème non alors il n'est pas vraiment résolu c'est vrai qu'il y a un côté survol bien sûr c'est pour ça que je disais qu'il y avait un travail qui était surtout un travail de synthèse évidemment je n'entre pas dans le détail de l'histoire de la commune de Paris de la même façon je n'entre pas dans le détail de ce qu'a été ce qu'on appelle la guerre civile espagnole ce que je raconte c'est disons dans cette histoire ce que j'essaie de montrer c'est comment l'anarchisme naît évolue se divise en différents courants qui parfois s'opposent parfois s'unissent et confrontés à des résistances de la répression et cherche de nouvelles stratégies pour faire advenir son projet qui est celui d'imaginer un monde débarrassé de toutes les formes de domination et donc le premier épisode raconte comment au départ Proudhon en fait inverse un stigmate l'anarchisme anarchiste c'était une insulte qui était donnée aux gens qui voulaient le désordre et le chaos et il décide de le retourner en disant quoique très amis de l'ordre je suis dans toute la force du terme un anarchiste et pour la première fois s'affirme anarchiste de manière positive et à partir de là effectivement l'anarchisme va commencer à avoir différents courants de naître au fur et à mesure des difficultés qu'il rencontre la commune de Paris la dimension insurrectionnaliste de l'anarchisme et bien par l'écrasement de la commune de Paris va donner naissance à d'autres courants de l'anarchisme l'anarcho-syndicalisme l'anarchisme individualiste les éducationnistes réalisateurs et donc derrière Bakounine l'un des pères de l'anarchisme d'un anarchisme insurrectionnaliste d'autres figures vont apparaître qui vont promouvoir une idée avec les bourses du travail par exemple une idée de l'anarcho-syndicalisme comme méthode de lutte mais aussi de construction de lutte collective mais aussi d'élévation et d'émancipation individuelle à travers les penseurs des nouvelles formes d'éducation libres d'imaginer comment est-ce que en fait on doit une fois que l'homme a grandi dans les institutions en fait le mal il est déjà pourri par le pouvoir ou par l'idée du pouvoir et donc il faut prendre le mal à la racine chez les jeunes enfants et essayer de les débarrasser dès l'école de toutes ces idées de concurrence d'opposition de notation concurrence ouais de notation et à l'époque ils sont très ils veulent que les écoles donc Ferrer par exemple Francisco Ferrer et en Espagne ils veulent que les écoles soient débarrassées des prêtres qu'il y ait la mixité qu'éventuellement même il n'y ait pas de séparation par âge qu'on ne sépare pas travail manuel et travail intellectuel etc donc c'est vraiment une pensée que même aujourd'hui reste hyper moderne et Ferrer il va le payer de sa vie puisqu'on l'accuse d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone il est condamné et il est fusillé et en fait son seul tort c'est d'avoir essayé d'imaginer une autre école et donc par rapport à ça avant on avait eu après l'écrasement de la commune on avait eu la tentation individuelle de se dire la révolution elle n'était pas loin si je pose une bombe je coupe la tête d'un roi et bien tout l'édifice va s'écrouler de pouvoir et donc il y avait eu la propagande par le fait après Ferrer sur cette période là cette mise en perspective elle nous montre combien la violence à ce niveau là tous les dirigeants d'état qui ont été assassinés pendant cette époque en 19ème c'était assez incroyable tout ça mis bout à bout on se dit qu'il y a une vraie voilà une vraie philosophie une vraie philosophie politique qui était à l'oeuvre et dès l'origine quand même il y a ce par le posage de bombes par le recours à la violence cette question elle se pose et elle se pose aujourd'hui encore est-ce que tu peux peut-être nous en parler ou développer en un mot il y a eu l'écrasement de la commune où la semaine sanglante a fait entre 20 et 25 000 30 000 morts et donc l'idée c'est de dire on ne doit plus payer de nos vies de manière collective c'est la violence de la réaction et en fait il suffirait si on met une bombe et qu'on tue un roi ils imaginent que peut-être tout l'édifice de pouvoir va s'écrouler et ce n'est pas quelques illuminés qui font ça c'est dans un congrès international une stratégie qui est développée par y compris Louise Michel qui appelle par tous les moyens le pistolet le poignard ou la dynamite à faire s'écrouler l'édifice et de là plusieurs anarchistes vont essayer de passer à l'acte alors au départ on oublie évidemment parce qu'on isole dans le traitement fait divers on oublie ce qui se passe et pourquoi ils le font ravachol quand ils posent une bombe d'abord c'est pas pour tuer au départ c'est parce que il y a eu l'affaire de Fourmi il y a eu une manifestation qui a eu lieu à Clichy où deux anarchistes qui portaient le drapeau noir ont été arrêtés et condamnés à de lourdes pertes de prison pour avoir porté le drapeau noir et donc ravachol décide d'aller poser une bombe devant la porte du juge ou du procureur pour lui faire peur en réalité et cette bombe explose et à partir de là ravachol il n'y a pas de mort ravachol n'a tué on ne découvrira à son procès que plus tard qu'il aurait tué en fait un ermite dans une espèce de vol un peu glauque ce qu'on a appelé un ermite mais en fait qui était un vieux monsieur riche qui vivait un peu sur sa richesse en vivant de manière très pauvre et qu'il a voulu aller détroncer et qu'il aurait tué pour essayer de le voler mais sinon pour ce qui est des attentats ravachol n'a tué personne il ne l'en demeure pas moins qu'il ait arrêté et condamné à mort et exécuté et à ce moment là c'est un cycle qui s'enchaîne puisqu'on a exécuté ravachol qui dont les bombes n'avaient tué personne et bien d'autres prennent le relais et donc on a toute une suite d'attentats anarchistes qui sont faits un anarchiste qui prend une bombe une sorte de grenade elle la jette dans l'assemblée nationale ça fait quelques blessés ce personnage là est arrêté il a une histoire incroyable enfin je ne peux pas la raconter mais il est arrêté condamné à mort et exécuté à la suite de ça Émile Henry donc lui n'avait tué personne il est exécuté donc Émile Henry vient et décide de jeter une bombe dans le restaurant le train bleu alors je crois que c'est à la gare de Lyon en disant qu'il n'y a pas de bourgeois innocents et là il veut frapper les bourgeois pour les faire ils nous font mal et tout nous aussi on va les frapper et leur faire mal il est arrêté exécuté et puis Caserio vient et tue à Lyon qui est un boulanger italien vient et tue à Lyon le président de la république mais en fait donc là on a un enchaînement mais un enchaînement qu'on retrouve partout dans le monde puisqu'on a le président des Etats-Unis qui est assassiné le vice-roi du Portugal enfin je ne vais pas me rappeler et il y a cette idée là mais en fait elle est formulée assez rapidement après la commune cette idée de la propagande par le fait c'est ce qu'on appelait la propagande par le fait qui ne se limite pas à l'assassinat mais on a réduit à l'assassinat et en fait c'est une période qui va durer une petite dizaine d'années maximum et déjà les mêmes qui avaient appelé à la pratique de la propagande par le fait vont comme malattestat dire mais en fait ça ne marche pas on ne fait là aussi que le pays de nos vies de gens qui sont des gens convaincus des militants expérimentés et il vaudrait mieux qu'on soit dans les luttes aux côtés de nos frères qui travaillent etc. et donc il y a un grand appel à rejoindre l'anarcho-syndicalisme à ce moment-là donc grève générale et donc de plutôt être du côté de la stratégie de la grève générale et donc c'est cette idée de travailler alors moi je les ai construits comme ça sur ce côté de montrer les actions et les réactions à l'intérieur de chacune des séquences pour montrer comment une idée un courant à l'intérieur de l'anarchisme naît évolue se déploie et finalement est contrecarré réprimé et va atteindre sa limite et puis sans être totalement abandonné on pourra le reprendre à d'autres moments d'autres courants techniques stratégiques tactiques naissent et apparaissent alors on alterne parfois comme un pendule de gauche à droite de la violence à l'extrême non-violence au lendemain de la deuxième guerre mondiale par exemple le courant hégémonique au sein de l'anarchisme c'est vraiment le pacifisme libertaire l'anarchisme non-violent la deuxième guerre mondiale a eu lieu on a vu la puissance qui était mise par les armées et on se rend bien compte que la guerre froide va commencer et on se rend bien compte que les ouvriers les paysans s'ils exposent leur corps face dans un combat en face à face avec les armées vont perdre parce qu'en face c'est des bombes des chars etc et que donc c'est plutôt justement on expose son corps mais sans être violent en montrant la violence de l'état contre nous et il faut montrer à quel point l'état est violent pour discréditer l'idée même d'état et donc ça va être cette stratégie à ce moment là qui va se déployer et qui est questionnée en permanence par les intellectuels et qui est évidemment tout le temps rediscutée et questionnée et là elle se questionne encore aujourd'hui mais il y a des moments d'hégémonie par exemple là sur la non-violence au lendemain de la deuxième guerre mondiale on a vraiment un moment d'importance c'est un courant qui a existé évidemment en France mais qui est vraiment anglo-saxon qui remonte à HLS Soro Tolstoy une idée de l'anarchisme non-violent et qui à ce moment là devient en quelque sorte hégémonique à l'intérieur du courant anarchiste il y a aussi comme une sorte de leitmotiv quelque chose qui dit que toutes les expériences anarchistes n'ont pas été victorieuses on a toujours été battus il y a quelque chose comme ça cette petite musique comme ça qu'on entend souvent mais est-ce que tu peux nous parler d'expériences qui ont tu en parles un peu pendant la guerre d'Espagne même si c'est un épisode assez bref la commune c'est un épisode ce sont toujours des épisodes assez brefs les communautés aussi mais prend peut-être au hasard comme ça un événement qui a fonctionné qui a marché pas au long cours mais sur une période significative et pas forcément dans l'adversité non mais par exemple il y a des choses de l'anarchisme qui ont fonctionné fonctionnent très bien et dans lesquelles on vit mais dont on oublie l'origine qui ne sont pas que de l'anarchisme mais que vraiment des penseurs et surtout des penseuses anarchistes ont théorisées mis en avant se sont retrouvées mis au banc de la société pour l'avoir prônée c'est par exemple l'amour libre aujourd'hui on vit dans une société où l'amour libre le couple libre nous semble être la base ça n'était pas le cas à la fin du 19ème siècle il y a des pays où ça n'est pas le cas ce sont beaucoup des femmes anarchistes Emma Goldman Voltairine de Clair Voltairine de Clair a écrit un texte merveilleux qui s'appelle pourquoi le mariage est une mauvaise action pour lequel évidemment elle se faisait traiter il faut imaginer à l'époque de tous les noms etc des journalistes militantes penseuses japonaises comme Sakai Osugi ou Itonoé qui ont réfléchi sur des formes d'amour révolutionnaire donc je l'avais proposé même comme film il y a Erospus Massacre qui raconte l'histoire d'une vie à trois c'est une sorte de c'est un maman et la putain japonais qui est un des chefs-d'oeuvres de la nouvelle vague japonaise qui raconte l'histoire de ces anarchistes japonais de la fin du 19ème début du 20ème et on voit bien que voilà une idée que les anarchistes n'étaient pas les seuls à promouvoir mais que les anarchistes individualistes de la fin du 19ème ont été à un moment ont mis le plus en avant à un moment qui aujourd'hui est passé en tout cas en France dans nos habitudes de vie et évidemment je ne parle même pas de l'avortement de la contraception de l'objection de conscience c'est à dire même de l'absence de service militaire qu'il n'y ait même plus besoin d'objection de conscience par exemple si on parle des armées mais qu'il n'y ait pas de service militaire alors on pourrait critiquer aussi la disparition du service militaire au profit d'armée de métier c'est une autre question mais enfin voilà ce qui paraissait impensable à un moment donc évidemment à chaque fois les anarchistes ne sont pas les seuls à penser ça mais ils sont parmi les figures de proue ou aux avant-postes de ces combats-là il pourrait y avoir l'euthanasie mais aujourd'hui les mouvements des communs par exemple pour les logiciels libres il y a beaucoup de libertaires qui portent ça et ça nous semblera aussi évident dans quelques années que le fait qu'on ne puisse pas s'approprier des champs pour y faire des trous et mettre de l'eau je pense que ça semblera évident à tout le monde comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on soit aussi peu au courant de l'histoire de l'anarchisme de ce que l'anarchisme a été précurseur sur des pardon je vais me parler oui il y a beaucoup de choses qui nous semblent vous y arrivez très bien pour le moment l'anarchisme il y a plein de raisons à ça il y a les deux premières raisons qui sont celles que je disais c'est à dire que il y a eu une tendance d'un côté disons dans l'université mais pas que qui était des bastions disons marxiste-léniniste sur les universités d'histoire notamment donc à effacer les anarchistes donc on déconsidérait Bakounine évidemment on effaçait aussi les femmes donc on déconsidérait des femmes comme Madeleine Pelletier que peu de gens connaissent qui est la première femme diplômée en psychiatrie en France qui s'est battue toute sa vie pour le droit des femmes qui était donc pour le droit de s'habiller en homme et pour à l'époque on ne pouvait pas être psychiatre être femme et être psychiatre elle s'est battue pour obtenir le droit de se présenter à l'internat je crois de psychiatrie et l'obtenir et qui a une pensée et essayer de penser les moyens de contraception toujours pareil l'avortement etc donc on efface les femmes on efface tout ce qui peut être minoritaire tout ce qui dépasse etc d'un autre côté il y a aussi une tendance qui est que c'était je crois que c'est dans l'art d'avoir toujours raison c'est Schopenhauer qui raconte que quand on dit une idée nouvelle la première c'est de dire que c'est complètement con la première réaction c'est de dire que c'est complètement con la deuxième c'est d'en rire et la troisième c'est de dire mais en fait je l'avais toujours eu cette idée et donc aujourd'hui c'est ça ils ont toujours eu l'idée du mariage pour tous ils ont toujours eu l'idée de je ne sais pas quoi et demain ils auront toujours eu l'idée qu'il fallait lutter pour l'écologie pour je ne sais pas quoi pour l'abolition des prisons on nous expliquera qu'en fait si on réfléchit bien ils avaient toujours été pour l'abolition des prisons quand il y aura l'abolition des prisons donc voilà donc effectivement et ensuite il y a aussi parfois des stratégies propres aux anarchistes par exemple c'est le cas de Louis Lecoing Louis Lecoing quand il voulait créer un mouvement alors Louis Lecoing c'est une figure de l'anarchisme un peu oubliée aujourd'hui mais qui est une figure incroyable de l'anarchisme français puisqu'il a participé d'abord il a pratiquement un peu moins d'un siècle de vie mais il traverse tout le 20ème siècle et il commence très tôt il est contre la guerre de 14-18 il crée les comités Sacco et Vanzetti en France puis il crée les comités contre le renvoi de Durruti quand Durruti était en France puis il crée les comités de soutien à l'Espagne puis après au moment de la deuxième guerre mondiale il se fait un tract qui lui vaut d'ailleurs de la prison qui s'appelle paix immédiate où il demande à l'arrêt des combats avant même qu'ils aient vraiment commencé donc ça a pu valoir d'ailleurs des critiques etc puis sorti de prison il décide d'embrasser un nouveau combat il y a la guerre d'Indochine puis la guerre d'Algérie sa stratégie lui pour empêcher la guerre c'est d'essayer d'empêcher la conscription et donc il veut faire avancer un statut des objecteurs de conscience de telle sorte que ceux qui ne veulent pas aller à la guerre puissent ne pas y aller en se disant si c'est ça personne ne voudra être conscrit et donc on arrivera à empêcher la guerre il était vraiment un pacifiste acharné Louis de Coin et Louis de Coin sa stratégie pour rassembler les gens c'était de jamais dire anarchiste c'était les comités Sacco-Evanzetti les comités et le comité pour le statut des objecteurs de conscience il n'en demeure pas moins que c'était un mouvement qui était totalement libertaire dans son essence dans le même ordre d'idée au lendemain de la deuxième guerre mondiale il y a un comité qui se crée parce que deux anarchistes ont appelé les militaires à déserter en disant ça y est la deuxième guerre mondiale est en train de se terminer il faut arrêter de vouloir continuer les armements ils pressentent la guerre froide et il faut arrêter et donc il faut démobiliser maintenant et si les états ne démobilisent pas en tout cas les soldats doivent quitter les armées ils sont arrêtés condamnés en prison et il y a un comité qui se crée qui s'appelle le comité de défense pour la liberté d'expression qui est en fait un comité créé par des anarchistes dans lequel il y a la crème de l'anarchisme britannique Herbert Reed etc il y a George Orwell qui s'inspire d'ailleurs de cette action qui mène pour écrire 1984 qu'il écrit en 1948 comme vous le savez donc c'est exactement le moment qui était en Espagne qui avait écrit déjà sur l'Espagne comment ça s'appelle souvenir de Catalogne souvenir de Catalogne souvenir de Catalogne qui est adapté en Land and Freedom et donc Orwell et là Orwell qu'on ne peut pas dire anarchiste mais c'est une sorte de socialiste libertaire il a été proche du Poum etc et donc il y a cette stratégie un peu mouvementiste ou qu'on peut dire du coucou aussi moi j'ai parlé de stratégie du coucou pour être où on crée des mouvements où on intègre des mouvements et on essaye de les radicaliser et donc on ne voit pas forcément que c'est des anarchistes Françoise Dobone par exemple décide de ne plus se dire anarchiste dans les années 70 et de se dire écoféministe d'inventer cette idée là mais en fait l'écoféminisme c'est quoi c'est de l'anarchisme mais c'est un anarchisme qui met en avant et relie la question de l'écologie avec la question du féminisme en disant elles sont intimement liées et c'est par les femmes qui veulent mener ce combat là et par l'écologie qu'on peut s'opposer aux états etc et à la destruction de l'environnement et donc à toutes les formes d'hommes et donc de ne pas forcément le mettre en avant pour parfois faire ce qui compte c'est que les idées avancent et donc il y a un peu ce côté là comme on n'a pas vraiment de partie comme c'est pas une pensée avec un dogme l'anarchisme finalement les idées appartiennent pas vraiment à des gens on peut dire qui les ont émises à un moment ou qui ont été un peu faire de lance sur ces combats là mais mais voilà et donc ça fait que parfois on oublie d'où ça vient voilà pardon mais oui mais on a l'impression qu'à un moment ou à un autre il y aurait il y a toujours une difficulté au niveau de la structure de se structurer et d'avoir une sorte d'héritage mais dans le même ordre d'idée puisque c'est un des grands c'est l'autre débat il y a violence non-violence et l'autre débat c'est organisation spontanéité au sein de l'anarchisme c'est l'autre débat et donc j'adore parce qu'il y a Daniel Cohn-Bendit dans un meeting qu'il fait en 68 à la mutualité qui dit ce que nous nous ne sommes pas pour la spontanéité il essaye de ne pas effrayer les groupes parce que c'est une espèce de réunion unitaire il ne veut pas effrayer la ligue communiste qui est là ou je ne sais plus comment elle s'appelle à ce moment-là etc. et qu'ils veulent rester ensemble et donc il dit nous ne prenons pas la spontanéité mais en même temps il ne veut pas s'engueuler avec les anarchistes donc il dit nous ne prenons pas l'organisation nous prenons la spontanéité dans l'organisation donc voilà et les anarchistes ont souvent fait des choses comme ça puisqu'il y avait au moment du grand débat sur la plateforme c'était un problème justement d'organisation où Makhno qui avait été défait en Ukraine proposait une nouvelle forme d'organisation avec cette plateforme des anarchistes qui devait être une sorte de de mise en place d'une organisation qu'on a accusée d'être un peu bolchevisante il y a eu tout un ensemble de grands penseurs anarchistes qui ont dit ben voilà c'est une dérive bolchevique non non on ne veut pas ça on veut rester plutôt individualiste et tout et il y a eu une proposition qui s'est appelée synthésiste qui était pour on prône en quelque sorte la suprématie de l'individu dans le collectif quand même c'est à dire qu'il doit y avoir des organisations collectives mais c'est l'individu qui prime mais c'est intéressant en réalité c'est ce que Morin appellerait de la pensée complexe oui on doit pouvoir réussir à penser ces choses là être organisé finalement dans la spontanéité etc ou imaginer des formes collectives qui laissent leur place à l'expression individuelle ça m'a rappelé mes cours de science on avait étudié Pierre Clastre la société contre l'état donc il y a un sociologue qui avait étudié les sociétés primitives qui mettait tout en oeuvre pour empêcher l'apparition de l'état d'un état à l'époque je n'en voyais pas vraiment c'était assez surprenant je me disais tiens c'est original mais parle nous peut-être de ces pensants là Pierre Clastre Pierre Raben tous ces qui ont des pensées puissantes ah bah oui alors ça c'est vraiment on est dans les années 70 on a une espèce d'explosion de l'anarchisme l'anarchisme partout et tout le monde cherche soit inspiré par la pensée libertaire enfin inspiré par la pensée libertaire tout le monde essaye dans la discipline ou dans le domaine dans lequel il travaille ou il excelle de voir comment est-ce que ça peut s'exprimer et donc effectivement il y a Pierre Clastre avec James et Scott par exemple qui vont fonder l'anthropologie anarchiste qui est un courant maintenant de l'anthropologie archi reconnue David Graber fait partie de ce courant là qui sont ceux qui essayent de voir comment dans les sociétés humaines en réalité ce qu'on croit comme étant une nécessité naturelle voilà des formes de domination la création de l'état ben en fait ne sont pas aussi naturelles que ça ni aussi nécessaires qu'il y a des sociétés qui s'étaient construites sans état pourquoi elles se construisent sans état comment apparaît l'état à quel moment ou d'autres formes de domination dans le même ordre d'idées il y a Feyerabend qui est à l'université de Berkeley alors c'est drôle parce que lui c'est un ancien soldat de la Wehrmacht on ne peut pas dire par exemple que Feyerabend il soit anarchiste mais il est comme ça ça passe à travers lui le souffle libertaire et il se dit qu'il y a quelque chose et puis évidemment Berkeley c'est l'université à San Francisco où se sont réunis le mouvement hippie et le mouvement bitnique le lieu de la contre-culture où il y a aussi Paul Goodman etc. c'est vraiment un endroit où la contestation étudiante a été hyper forte le free speech movement etc. et on a ces profs qui arrivent et qui décident de faire la révolution dans leur domaine et donc lui il décide d'essayer de penser donc il écrit tout un texte sur une méthodologie son bouquin c'est contre la méthode contre la méthode contre la méthode contre la méthode pour une méthodologie anarchiste pour une science anarchiste voilà c'est ça contre la méthode et il écrit un texte dont j'ai reproduit un extrait qui est dans le début où il explique qu'il faut mettre de l'anarchisme dans la science et qu'il faut émanciper la science de la raison et de la question du vrai et du faux ce qui est normalement impensable et il montre tout au long d'un livre qui est ardu d'abord puisque c'est de l'épistémologie dure qu'il écrit d'ailleurs avec un collègue qui meurt en même temps normalement on n'a que sa partie à lui le collègue devait écrire l'autre partie c'était à deux qu'il devait l'écrire et donc où il explique comment est-ce qu'il analyse toutes les fois où on a essayé de penser en dehors de la raison à l'intérieur des sciences et qu'en fait ça a marché l'accident devient fécond entre autres la question de l'accident mais aussi la question de la contre-évidence ou de prendre quelque chose qu'on croyait comme impossible possible et de réussir à montrer que ça a fonctionné et ensuite on a aussi d'autres personnalités alors est-il anarchiste on ne sait pas mais enfin Deleuze il y avait quelque chose de libertaire chez Deleuze qui soufflait et lui-même avait fait une définition de l'anarchisme qui est magnifique que j'ai mise dans les bonus du film puisqu'il parle de cette étrange unité qui ne se dit que du multiple donc là aussi on est bien dans cette espèce d'oxymore propre aux anarchistes l'étrange unité qui ne se dit que du multiple et qui lui va très bien dans le travail qu'il fait sur l'anti-Oedipe sur mille plateaux sur toute l'idée évidemment de la nuée de la meute etc du rhizome bien sûr et l'anarchisme a cette dimension en plus rhizomique c'est-à-dire que voilà donc et on le voit partout je ne me rappelle plus encore mais dans les années 70 on le voit d'ailleurs tellement qu'il y a même certains politiciens qui avouent avoir des tendresses pour l'anarchisme puisque mon grand prédécesseur on le sait peu c'est Jean-Marie Le Pen qui dans les années en 1972 a fait son mémoire de fin d'étude de sciences politiques sur l'histoire de l'anarchisme en France et un livre dans lequel pour une raison précise c'est qu'il considérait qu'en France le danger n'était pas marxiste-léministe qui était plutôt d'une tradition juive et allemande pour faire vite et qu'en France la vraie tradition c'était pour tout ça la tradition anarchiste d'ailleurs mai 68 prouvait bien qu'il voyait un événement anarchiste prouvait bien que le danger était anarchiste et que donc il fallait s'intéresser disait-il à son ennemi et puis dans le travail qu'il mène qui est un travail assez informé puisqu'il copicole beaucoup un auteur en particulier qui avait écrit une histoire de l'anarchisme en France il plagie quoi en plus voilà il plagie mais à l'époque ils s'y mettent à deux pour plagier en plus mais à l'époque on n'avait pas les logiciels il ne faudrait pas les regarder trop dans mes mémoires non plus donc je ne vais pas jeter la pierre là-dessus il y a tellement de moyens de lui jeter la pierre que je ne vais pas jeter la pierre là-dessus et donc en fait il finit même par reconnaître à voir à trouver certains charmes à l'anarchisme alors pas n'importe quel anarchisme l'anarchisme il ressute avec les cheveux longs qui brûlent des voitures lance des pavés tout ça ça ne lui plaît pas mais l'anarchiste individuel qui permet à un homme nouveau de naître etc alors ça il trouve ça intéressant il y avait la question de Mussolini aussi dans ses jeunes années tu en parles aussi un peu c'est assez troublant ces parcours-là c'est un peu la naissance de ces hommes politiques qui aussi Action France pareil le cercle Proudhon il y a quand même des choses super troublantes la façon dont oui alors là aussi il peut y avoir un effet loupe parce que l'extrême droite ça n'est pas qu'aux anarchistes que l'extrême droite a pu reprendre des choses l'extrême droite papillonne et reprend un peu partout on le voit avec la fameuse nouvelle extrême droite qui reprend les théories Gramsciennes les applique et même avec un certain succès donc non non évidemment disons que c'est normal puisque je pense que d'un point de vue enfin sur plein de points les plus grands penseurs ne sont pas d'extrême droite mais sont plutôt tendance à être d'ultra gauche terroriste intellectuel ou je ne sais plus comment on dit maintenant mais enfin disons disons plutôt de notre camp mais oui effectivement il y a des moments dans l'histoire où il y a une espèce de fascination pour l'anarchisme avec voilà à la fois ce que ça peut avoir de fascinant dans sa dimension spectaculaire justement de terrorisme de chaos mais aussi parfois même dans ce que ça peut faire peur d'être intéressé par ça par le fait de spectre qui fait peur qui peut intéresser l'extrême droite mais aussi par certains aspects qui sont l'affirmation de l'individu qu'on peut retrouver repris dans l'extrême droite dans la tradition du culte du moi etc barétien voilà et où certains penseurs d'extrême droite peuvent avoir l'impression de le retrouver là dedans voilà donc c'est pas qu'il y ait des passerelles vraiment mais c'est que de mauvaises interprétations peuvent être faites et d'ailleurs c'est la mauvaise interprétation que fait Le Pen à la fin de son mémoire puisque moi je le cite c'est ce qui est important l'individu qui refuse de se dissoudre dans la communauté mais tout en sachant que la tension demeurera toujours ça il aime bien cette espèce d'individu qui refuse de se dissoudre dans la communauté qui voit dans l'anarchisme comme une des caractéristiques fondamentales de l'anarchisme ça il l'apprécie voilà oui merci je sais pas si ma question va être importante mais moi j'ai été quand j'ai vu votre documentaire d'ailleurs j'ai été complètement soufflé je l'ai vu plusieurs fois parce que j'ai trouvé ça génial j'avais vu sur Arte et j'ai été marqué par en fait un mouvement pacifique et qui n'engendre que de la violence en fait pour moi c'est un petit peu ça le résumé de l'anarchie et c'est assez intellectuel et j'ai l'impression qu'en fait beaucoup de gens qui n'ont pas forcément une culture politique ou qui ne s'intéressent pas forcément à fond à la politique ont du mal à comprendre l'anarchie donc on les prend pour un on les prend pour des gens qui veulent foutre le bordel en fait pas du tout mais comment est-ce que vous pensez qu'on puisse expliquer aux gens que l'anarchie c'est pas là pour foutre le bordel c'est plutôt là justement pour construire des choses très équilibrées mais où chacun se respecte je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis alors bien sûr c'est très clair mais cette question là aussi ordre des ordres ça fait partie des choses qui traversent l'anarchisme il y avait Bakounine qui avait cette phrase c'est pour ça que je vais appeler le premier épisode la volupté de la destruction parce qu'il disait que la volupté de la destruction est une passion créatrice donc à la fois l'idée que le désordre peut être aussi la préparation d'un nouvel ordre et non pas de l'ordre nouveau mais de nouvelles formes d'association et dans le même ordre d'idées Dorouti disait nous on n'a pas peur je termine le deuxième épisode là dessus on n'a pas peur des ruines nous on est prêt à aller jusqu'à la destruction totale puisque de toute façon c'est nous qui avions construit le monde d'avant et on saura très bien reconstruire le monde d'après c'est nous qui avons fait les routes c'est nous qui avons fait les écoles et tout et on le refera et en mieux donc je ne sais pas s'il faut vraiment lutter contre cette idée que c'est l'ordre contre le désordre dès le début Proudhon essaye de essaye de de défendre ça en disant quoi que très amis de l'ordre je suis dans toute la force du terme anarchiste je pense que ce qui est intéressant à mon avis c'est de montrer à quel point c'est le désordre la société qui nous est proposée là qui est une société de désordre de violence on le voit on l'a vu au moment du Covid cette incapacité à avoir des masques à c'était quand même incroyable que le néolibéralisme a montré son incapacité en cas de menaces imminentes à protéger ces populations et à l'inverse la seule réponse ça a été la violence la matraque les amendes etc donc je ne sais pas s'il y a vraiment à avoir de discussion là dessus par ailleurs il est vrai que c'est ce que moi je raconte par exemple dans la partie sur le punk c'est que à des moments il y a des anarchistes alors ce n'est pas forcément tous des grands théoriciens mais il y a des anarchistes qui pour des raisons stratégiques décident de refaire disons rimer anarchisme avec désordre et chaos le punk c'est ça c'est cette idée que vous nous vous nous vous nous on est là on est les enfants de la classe ouvrière vous nous rejetez vous nous envoyez les flics quand on veut manifester etc et bien nous on va être on va être votre cauchemar votre pire cauchemar et donc on va faire du bruit on va s'habiller comme on veut etc et on va créer vous effrayer avec ce désordre et ce chaos donc vous dites qu'on est porteur bah oui on est porteur et donc là aussi il y a un retournement du stigmate d'ailleurs punk est un terme qui est une insulte à la base et qu'on reprend pour soi donc le punk fait à nouveau rimer anarchisme désordre et chaos dans les disons le manifeste punk qui est le disque des sex pistols se mélange l'affirmation qu'il est anarchiste avec l'idée qu'il veut tout détruire voilà des choses qu'on a retrouvées à d'autres moments dans l'histoire je disais bonsoir je vais reprendre la question de monsieur sous une forme un peu différente alors moi j'ai vu les documentaires je vous ai écouté à la radio à France Culture et ce qui m'avait fasciné c'est que il y avait une histoire de l'anarchisme qui était pérenne c'est à dire comme des sortes de ricochets des gens disparaissent mais les idées perdurent changent vont de pays en pays enfin il y a un espèce de truc volage et que on va dire que l'anarchisme n'a pas gagné et ses idées progressent enfin il y a cette idée de progression alors on va faire peut-être une sorte du chrony mais moi ce qui me fascine aujourd'hui c'est que c'est la victoire de la pensée molle alors le parti socialiste a implosé à force d'avoir une pensée molle le Front National bon il a les idées qu'il a mais en fait il est atone il ne dit rien il engrange encore du pouvoir bon Macron il est européen mais en même temps il est contre l'Europe il veut défendre les intérêts français mais il défend la société américaine je ne sais pas comment je peux dire et alors ma question c'est ok l'anarchisme ce n'est pas un mouvement mais c'est quoi les idées qui vont suivre en fait comment est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une sorte d'atomisation voilà on va dire plusieurs groupes qui vont continuer à faire avancer les pensées je ne sais pas si je suis clair mais comme il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de leader quelles sont les différentes voies que l'anarchie va prendre je ne sais pas si j'ai été clair alors si si maintenant il faut que je le sois moi non mais d'abord je ne suis pas très bon en prospective mais cela dit il y a plusieurs points moi je ne pense pas qu'on soit dans un triomphe de la pensée molle et je crois qu'au contraire les choses sont en train de se clarifier de se clarifier de plus en plus le disons que le gouvernement qu'on a par exemple aujourd'hui en France n'est pas dans une mollesse qu'on pouvait éventuellement attribuer à Hollande au contraire on voit on voit concrètement depuis les gilets jaunes sa dureté sa brutalité dans la manière de réprimer les protestations on a vu dans l'ensemble des lois qui passent antisociales sa manière de considérer l'idée même d'une c'est même pas d'une justice sociale on parle mais juste que les plus humbles et le minimum pour vivre même ça ils le refusent et ils le refusent sans même vouloir en discuter attribuant des sommes par action ou laissant faire ça qui sont des sommes comme jamais on en a acquis donc on n'est pas dans quelque chose de mou au contraire on est dans une accélération et c'est même qui passent leur temps à parler des extrêmes qui se radicalisent en fait sont complètement radicalisés eux c'est eux qui sont radicalisés Mélenchon n'est pas du tout radicalisé il est en réalité très dans la continuité du programme commun et à sa place et bon voilà et l'extrême droite fait semblant de 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 flatter un mouvement social par lequel elle est détestée en espérant en espérant récupérer la colère par les urnes bon mais voilà donc face à ça c'est pas un défi qui est un défi pour l'anarchisme c'est un défi qui est un défi pour tout le monde qui est celui de savoir comment est-ce qu'on répond à ça et et quelle et quelle et quelle solution on peut trouver et quelle solution avec un aise parce qu'évidemment il n'y en a pas une il y a évidemment on espère on a espéré la grève générale on peut espérer des mouvements un peu plus insurrectionnels etc bon ça on verra si ça si ça arrive mais voilà et l'anarchisme il y a il y a tout un ensemble d'idées dont il est promoteur depuis longtemps celui de la grève générale donc mais qui ne lui appartient plus seulement en propre celui que peut utiliser extinction rébellion cette idée de la non-violence par en utilisant même parfois la provocation ce qui jetait des des pots de peinture sur les sur les sur les oeuvres en général qui étaient en plus protégés par du plexiglas je ne sais pas pourquoi il y a un débat à faire là-dessus on décide de faire des débats sur la violence des gens qui jettent un pot de peinture sur un plexiglas d'une peinture qui en plus ne doit même pas être la vraie vu qu'au Louvre il n'y a plus une seule sculpture qui est un original puisqu'elles sont toutes planquées je crois à Versailles donc c'est toutes des fours en plâtre je crois donc je ne vois pas même pas où est le problème ils pourraient même taper dessus avec des marteaux ce ne serait pas grave on sortira un nouveau plâtre bon et s'ils ne l'ont pas fait ils sont complètement cons en plus voilà donc ça et je ne sais plus ce que je disais voilà et donc l'anarchisme il a tout un ensemble de réponses mais alors c'est vrai qu'un des dangers qu'on voit couver et fonctionner depuis quelques années c'est cette tendance à vouloir atomiser les gens rendre leur lutte enfin encourager des luttes en leur donnant leur dimension totalement parcellaire c'est à dire que on peut favoriser ou encourager par des productions Netflix par exemple ou par des discours gouvernementaux un féminisme mais un féminisme qui ne serait pas qui n'aurait aucun lien avec l'anticapitalisme ou qui n'aurait une lutte pour disons antispéciste alors on dirait pour les droits des animaux ou pour le bien-vivre animal ou je ne sais pas comment il dirait mais qui n'aurait aucun lien avec l'industrie agroalimentaire et aussi avec l'anticapitalisme etc 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 et donc on peut avoir parfois un danger qui est celui que ou évidemment les luttes sur disons la question des identités identité sexuelle origine etc qu'on en quelque sorte qu'on séparerait des autres problèmes de la domination je crois que ça ne marche pas tellement sur la jeune génération la jeune génération arrive parfaitement à se rendre compte comment en fait et le dit Muray Bouchin le disait déjà dès les années 50 et ça y est des anarchistes déjà comme Élisée reclus à la fin du 19ème siècle que les dominations s'entretiennent et se superposent et que évidemment Emma Goldman Volterine de Clair l'ont raconté que les dominations s'entretiennent et se superposent et que la domination patriarcale fonctionne avec la domination capitaliste c'est pas comme les marxistes léninistes le croyaient qu'une fois qu'on aura fait tomber le capitalisme on aura fait disparaître le patriarcat c'est aux deux qu'il faut s'attaquer et de comprendre qu'on peut mener une lutte là ce qui est important c'est de voir à quel point elles sont corrélées on peut décider de s'investir complètement dans la lutte antispéciste dans les différentes luttes mais de ne jamais perdre de vue qu'elles sont reliées et qu'une fois qu'on aurait gagné pour le bien-être animal et bien il faudrait quand même continuer de lutter contre l'exploitation de l'homme par l'homme de l'homme par la femme non de la femme par l'homme etc. mais en réalité on ne peut pas arriver à la fin de l'exploitation animale sans avoir détruit aussi les autres formes de domination donc tout ça fonctionne ensemble et le danger effectivement c'est de faire croire à une atomisation mais la réponse de l'anarchisme notamment puisque l'anarchisme avait depuis l'origine et encore plus avec Murray Bookchin dans les années 50-60 montré à quel point derrière la question de l'exploitation il y avait une question encore plus fondamentale qui était celle de la domination et de toutes les formes de domination évidemment domination à l'intérieur du cercle familial domination de l'homme sur la femme domination des adultes sur les enfants ce qui ne veut pas dire que les enfants doivent faire tout ce qu'ils veulent mais voilà domination agiste etc. voilà et je crois que l'anarchisme permet d'avoir très clairement en tête l'idée que ces dominations s'entretiennent et que après à chacun de prendre l'endroit par lequel il l'attaque en ayant conscience que ces questions sont corrélées en gros que fin du monde et fin du mois sont reliées mais maintenant ça devient c'est une évidence mais ça ne l'était pas il y a si longtemps que ça donc là aussi on peut mettre en quelque sorte au crédit de l'anarchisme d'avoir réussi à montrer cette interdépendance intersectionnalité aussi des questions et des dominations parce qu'est-ce qu'on peut dire par exemple que Gandhi a été un grand anarchiste alors non Gandhi il est autre chose et c'est tout à son honneur et c'est peut-être mieux encore Gandhi il est Gandhi évidemment cela dit Gandhi il a des échanges avec un grand anarchiste en revanche lui c'est Barthélémy de Licht qui est un anarchiste néerlandais qui a écrit un livre qui s'appelle je crois que c'est alors en français je ne sais plus comment il s'appelle mais conquérir sans violence conquérir sans violence il faudrait regarder dans le dans le texte et il faudra ouais regarder mais donc Barthélémy de Licht c'est un un pasteur défroqué néerlandais qui appartient à cette tradition justement de de Mélanie Owens et lui de pasteur qui en poussant au bout leur réflexion sur le texte et la religion en arrive à trouver de l'anarchisme en fait au bout du texte comme le fera Jacques Ellul en France chez les protestants en fait découvre qu'il est anarchiste et petit à petit même s'éloigne de la religion pour devenir en fait pleinement anarchiste et et donc des anarchistes non violents et il a toute une correspondance avec Gandhi dans les années 30 sur les stratégies à adopter c'est pas qu'il convainc Gandhi mais il a des discussions avec Gandhi et Gandhi est très intéressé par son texte lui donne des informations pour les textes qu'il écrit et c'est un texte qui est très important dans les années 30 parce qu'il y a un mouvement pacifiste qui est fort au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et c'est même Adolf Huxley qui traduit le texte de Barthélémy de Lichte en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis enfin pour que le texte voyage en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis est-ce que j'ai été clair ? Barthélémy de Lichte il est hollandais et c'est Adolf Huxley qui traduit son livre qui fait qu'il a un livre qui va avoir une énorme influence dans les pays anglo-saxons voilà et bon on le méconnait nous en France parce que c'est un mouvement plus généralement de pacifisme libertaire qu'on méconnait un petit peu à part la figure de Louis Lecoing mais qui est très influent à l'époque et Nérou aussi le lit enfin d'autres le lisent du coup moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le volume 2 enfin dans le volume 1 aussi mais je l'ai vu il y a plus longtemps c'est que je retrouve vraiment des choses que je vois avec beaucoup de personnes enfin beaucoup la plupart des gens autour de moi ne sont pas hyper politisés mais tous les gens politisés ils ont tous des idées soit d'être dans le black bloc soit d'aller vivre en communauté de créer une nouvelle communauté et ma question c'était un peu moi je ne sais pas vraiment où me placer sur la violence j'ai l'impression que maintenant en étant pacifique et en montrant la violence de l'état maintenant on le sait avec les images il y a un documentaire qui est sorti sur Arte sur le flashball qui est très intéressant qui montre qu'aujourd'hui c'est vraiment dessus de tous en fait et est-ce qu'aujourd'hui on peut encore avoir le luxe en fait de prôner la non-violence et le vivre en communauté avec l'urgence écologique qui arrive est-ce que la désobéissance civile même qu'on a vue suffit et là avec Sainte-Sauline on a vu un affrontement direct finalement et en effet peut-être qu'on n'est pas assez équipé ni assez armé pour affronter directement un état policier mais du coup je ne sais pas du tout si vous avez la question mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on va inexorablement arriver vers finalement s'il n'y a pas vraiment un côté vraiment violent d'affronter cette cette violence étatique et surtout qui nous amène vers la fin de notre terre est-ce que ce ne serait pas inexorable en fait qu'il y ait une radicalisation finalement alors bon moi je n'ai pas de de programme donc je ne sais pas ce qu'il faut faire ce que je trouve intéressant en fait dans cette histoire de l'anarchisme c'est qu'il y a on a une boîte à outils dans laquelle j'essaye de montrer moi que violence n'est pas disqualifiée comme non-violence n'est pas disqualifiée et je trouve qu'on a tendance on parle là de violence ou de non-violence mais on pourrait dire mouvement syndical on pourrait dire lieu d'éducation on pourrait dire colonie libertaire etc disqualifiée ou pas disqualifiée on sait très bien que dans les réseaux militants il y a ceux qui pensent que ah oui les syndicats ça ne sert plus à rien de toute façon voilà c'est de la bureaucratie quand bien même tu serais à la CNT en fait la CNT elle n'a pas d'influence donc tu dois être à la CNT mais en même temps tu essaies de t'affilier à Sud puis à Sud en fait de toute façon tu vas être pris etc bon et à l'inverse il y a des anarcho-syndicalistes qui vont dire qu'est-ce que c'est que vos conneries de black bloc là ça ne sert à rien vous en prenez plein la gueule vous faites taper les gens qui sont derrière qui n'avaient rien demandé et ils ne vont plus venir en manif et donc il ne faudra pas se plaindre après qu'il n'y ait personne en manif et donc en fait moi ce que j'ai essayé de montrer c'est qu'on a une boîte à outils dans laquelle en réalité on peut piocher et que de la même façon que les luttes sont interconnectées je pense que les tactiques doivent être interconnectées et que on peut avoir alors évidemment je ne l'ai pas dit d'aujourd'hui déjà dans les années 30 en Espagne on avait par exemple Durruti il était à la tête de groupe il était à l'intérieur de groupes armés qui s'appelaient Nosotros qui faisaient des braquages pratiquaient l'assassinat s'il fallait etc ce qui n'empêchait pas une organisation syndicale ultra forte ce qui n'empêchait pas des mouvements insurrectionnels comme la grève dans les asturies organisée par des syndicats ce qui n'empêchait pas en même temps des tentatives d'imaginer d'autres formes d'école ou des lieux où déjà on mettait en place des choses qui pouvaient préfigurer la société de demain tout ça pour dire que chacun doit être à l'endroit et utiliser les méthodes qui sont les meilleures pour lui on ne peut pas prôner le black block pour tout le monde moi je le dis le black block j'y ai beaucoup participé j'y suis allé j'y ai trouvé une utilité stratégique j'ai aussi à un moment senti des limites là dedans j'ai surtout vu comment entre le début des années 2000 et aujourd'hui les dispositifs de maintien de l'ordre se sont adaptés à ce black block et que maintenant il surprend peut-être un petit peu moins donc il faut savoir l'utiliser à des moments un petit peu stratégiques moi c'est ce que je prendrais comment tu expliques que c'est beaucoup qu'au début le message parce que c'est très bien expliqué dans ton documentaire mais par rapport au spectaculaire par rapport à ce qui a été ciblé il y avait quelque chose qui était très efficace et comment tu expliques que maintenant la chose c'est un peu retourné que les gens n'y voient que le chaos que la violence alors que le ciblage des banques une façon comme ça de faire se révéler la violence d'état ça c'est je ne sais pas il y a une sorte de perte d'efficacité dans l'instrument dans la stratégie et une façon de sous-estimer aussi comment la violence et le chaos heurtent aussi certains regards ou toute une part d'une force de la population peut-être un peu voilà c'est toujours qui n'est pas forcément pour toi moi je ne le crois pas vraiment ça c'est à dire attention la stratégie du black bloc je ne vais pas refaire le film mais elle existe depuis les années 70 moi j'ai connu dans ma jeunesse qu'on appelait les autonomes qui remontaient le long des manifestations alors c'était pas le cortège de tête c'était pas tout habillé en noir à l'époque mais disons que la stratégie était un peu était la même et donc c'est toujours pareil c'est à dire que c'est des stratégies c'est des stratégies des tactiques qui viennent qui atteignent leurs limites de cette façon là et doivent à des moments se réinventer et d'ailleurs on a vu entre les lois travail donc qui remontent à il y a 5 ou 6 ans maintenant et maintenant le black bloc qu'on voit aujourd'hui on a vu des évolutions le black bloc n'étant plus forcément toujours à l'avant des manifestations il va aussi se faire bon enfin je vais pas faire une théorie du black bloc là mais tout ça pour dire et je crois que ça peut avoir un effet attractif par exemple pour la jeune génération d'avoir envie aussi on a pas envie forcément moi je me mets à cheval entre la jeune génération mais c'est vrai que manifester à la papa rentrer avec un gouvernement qui dit rien c'est vrai qui dit je vous ai pas entendu vous êtes 3 millions c'est pas grave et tout on se dit on va hausser un peu le ton voilà et si eux ils veulent pas entendre les banques qui vont se faire péter sur le chemin elles vont dire ça suffit les manifestations et donc elles vont peut-être aussi demander au gouvernement de faire mais il faut aussi réussir à garder le nombre dans la rue et donc c'est des enfin c'est des alchimies quoi donc il n'y a pas une réponse possible voilà je n'ai pas une réponse d'autres je pense ont des gens qui sont plus théoriciens vont dire oui c'est comme ça qu'il faut faire on devrait faire ça plus un peu de ça plus un peu de ça et là ça va marcher je crois qu'avec une recette on la ferait je pense qu'il faut essayer de se mettre aux endroits où on pense qu'on est le plus utile et qui nous conviennent et puis ensuite essayer de faire attention aux répercussions il y a la violence de la réaction qui est toujours là c'est ça à travers l'histoire alors de l'autre côté quand même on la sait la violence c'est intéressant parce que oui on la sait la violence on la savait toute cette violence qu'on voit aujourd'hui on la savait au moment des gilets jaunes ce qui est intéressant c'est que là il y a eu un tel nombre et que cette violence elle a aussi touché d'autres personnes disons plus habitants des centres-villes plus les enfants de gens de parisiens par exemple et je trouve que cette violence qui a été acceptable et invisibilisée au moment des gilets jaunes quand on n'était pas disons au fait des publications de David Dufresne ou dans les manifestations où on a vu la violence qui est la même que celle d'aujourd'hui mais là aujourd'hui les gens la voient par la télévision même les grands médias la voient et la regardent et voient qu'il y a un problème et donc cette violence oui on la connaît mais en même temps tout le monde ne la reconnaît pas et là on voit qu'il y a une reconnaissance quand même de cette violence et on voit aussi que le gouvernement ne tient plus par la police et cette violence et ça je pense qu'on le savait aussi au moment des gilets jaunes mais ça devient de plus en plus partagé en disant que ça devient encore plus visible aujourd'hui et bon et là-dedans il y a des stratégies à trouver j'ai trouvé que cette moi par exemple cette invention de ces manifs sauvages qui foutaient le feu aux poubelles dans Paris en même temps il n'y avait pas de destruction de banques de trucs comme ça mais il y avait le côté partir en sauvage faire galoper la police derrière avec des images spectaculaires comme ça il y avait BFM et tout qui courait derrière et les flics le lendemain qui devaient aller se faire 12h devant une manif et tout alors qu'ils avaient cavalé toute la nuit en jetant des lacrymaux qui servaient à rien il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans il y avait quelque chose de très original et d'intéressant qui a fonctionné comment on arrive à le faire durer évidemment tout de suite ils ont durci les choses ils ont mis des centaines de personnes en garde à vue etc ça calme les ardeurs évidemment et pour ça et pour que ce soit qu'on ait ces images spectaculaires et tout ça il fallait qu'il y ait une grève des éboueurs donc on voit bien que les choses s'additionnent et que les unes rendent possibles les autres et Sainte-Soline quand même je pense que je ne sais pas moi je ne sais pas ce que les gens reçoivent et savent mais moi je me rappelle que la ZAD on avait vraiment une sorte de guerre qui était faite aux zadistes où la police arrivait la gendarmerie suréquipée avec des drones qui volaient et j'ai beaucoup de gens de la ZAD qui m'avaient raconté à quel point d'ailleurs ils pouvaient même souffrir de cesquelles post-traumatiques de ces bruits des drones et des hélicoptères de ne pas savoir à quelle heure on va venir plus la dureté des affrontements on le savait on l'avait vu avec Rémi Fraisse les dangers de César mais là je crois que par exemple à Sainte-Soline avec ces images qui ont été prises et dans le contexte actuel où on sait à quel point il y a maintenant clairement une urgence climatique et bien je pense qu'il y a plus de gens qui prennent conscience de la violence de l'État pour défendre un trou dans lequel on veut prendre une ressource naturelle partageable et qui est appropriée par quelques exploitants et que tout le monde sent très bien que c'est ceux qui étaient en face qui avaient raison et l'histoire va le dire tellement vite voilà oui on va dire il y a quand même des films médias qui ont été mis en figure le fait que les gendarmes ont été c'est évident parce que c'est pas vrai enfin parce que c'est évident qui est la vie et qui est la vie et ça marche parce que ça marche fort en fort enfin c'est toujours c'est évident alors 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 ça ça marche ça marche évidemment je vous rappelle alors évidemment il y a le commissaire à Lyon je le raconte dans l'épisode sur 68 enfin on le retrouve tout le temps et je rappelle moi pour y avoir été c'était l'affaire de l'hôpital de l'autre côté d'Austerlitz où des dangereux anarchistes étaient venus débrancher les gens qui étaient en réanimation vous vous en rappelez alors nous on était là si vous voulez donc voilà on savait à peu près ce qui s'était passé et c'était dingue la vitesse avec laquelle cette espèce d'info avait été relayée par des gens qui s'appliquaient deux minutes leur esprit critique comprendraient bien que c'est impossible que personne va aller s'amuser dans une manifestation à aller débrancher les gens sur leur chemin enfin que c'est complètement absurde on avait eu le tag je vous rappelle au moment des gilets jaunes le tag antisémite sur la bagueule comme il était écrit en jaune tout le monde avait dit c'est les gilets jaunes sont antisémites et tout ça puis on avait mis trois jours à se rendre compte que la boutique bagueule était sur l'île de la cité et que la manif des gilets jaunes c'était la manif le jour où il y a le boxeur qui a tapé que la manif des gilets jaunes était sur les quais devant le quai d'Orsay et que donc c'était à 4 km et que ça n'avait rien à voir mais pourtant pendant deux jours on a fait les gorges chaudes de ça bon évidemment les stratégies dans ces cas là c'est de disqualifier un mouvement social et tous les prétextes sont bons et tous les prétextes sont utilisés donc oui mais ça dure le temps que ça dure ce qui est étonnant aujourd'hui c'est de voir le peu de temps que ça dure voilà non les gendarmes la blesser ça reste pas moi même je m'en souvenais pas oui oui bien sûr bien sûr plusieurs fois tu as dit oui alors quand il y aura des communs quand on trouvera ça normal qu'il y ait des communs entre ça normal etc en même temps j'ai l'impression qu'il y a plutôt un peu deux blocs qui se radicalisent où finalement effectivement les pratiques anarchistes les pensées anarchistes se retrouvent même des fois dans les pratiques de la CGT dans des trucs ou la pratique de l'assemblée des choses qui se retrouvent finalement dans tous les mouvements militants enfin du monde même combat c'est le truc d'alternative qui sont comme ça au départ pas forcément taxés d'un anarchisme et enfin qui se présentent pas comme ça en tout cas et qu'en même temps le bloc en face se radicalise à coup de fake news aussi mais que finalement l'extrême droite aussi devient les groupes extrêmes droits sont plus forts une espèce de groupe télégramme à 8000 personnes où ils veulent tous aller faire des ratonnades etc je sais pas je suis assez optimiste et en même temps je vois ça moi je sais pas trop qu'est-ce que non mais alors moi j'ai dit je suis pas bon lecteur de l'avenir et moi je suis très pessimiste à la fois non pas sur la situation mais bon je pense que à un moment on finira tous par mourir de maladies et tout ça donc j'ai une forme de pessimisme comme ça de fond mais disons sur la marche du monde je sais pas si le monde sera meilleur une fois qu'il y aura des communs mais sur la marche du monde en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on voit que l'esclavage qui semblait normal à tout le monde j'imagine du temps de l'esclavage aujourd'hui on trouve que c'est pas bien l'esclavage arrivera un moment où on trouvera arrivera un moment où on trouvera que le salariat c'est pas bien que le fait qu'il y ait quelqu'un qui décide de quand est-ce que vous allez faire une pause pipi c'était quand même fou ce monde là et voilà et que pour des gens qui voulaient défendre le partage des éléments et leur juste utilisation donc de l'eau qu'on leur ait crevé les yeux et fait exploser des grenades sur la tête on verra bien que ça n'était pas juste et que c'était de la même façon quand on regarde aujourd'hui des charges sabreau-clair ou quand on nous parle aujourd'hui de charges sabreau-clair sur les mineurs à la fin du XIXe siècle ou la répression dans Germinal par exemple vous vous rappelez de la répression dans Germinal ils essayent de faire la grève on leur refuse de faire la grève on veut faire venir des jaunes ils essayent de s'opposer aux jaunes qui doivent venir travailler et donc on envoie l'armée pour faire travailler les jaunes et protéger la mine de l'attaque des mineurs du Coron pour laisser les jaunes venus d'ailleurs travailler et quand ils demandent ils essayent d'empêcher ça on leur tire dessus c'est ça Germinal l'histoire c'est quand même aujourd'hui ça nous semble impensable en fait finalement sous des formes un peu différentes et peut-être un petit peu adoucies mais pas tant que ça c'est pratiquement ce qu'on a vu à Sainte-Solide parce que tout ce que vous parce que vous il est arrivé parfois à accepter l'inacceptable oui 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 une petite autre phrase qui justifie telle ou telle chose ou qui qui réhabilite certains penseurs mais dit vite fait et oui de fil en aiguille on s'aperçoit au bout de quelques années qu'on a hyper régressé est-ce que peut-être une dernière question on va peut-être s'arrêter là on a bien une bonne heure en échange donc ben voilà les deux coffrets qui sont là si certains veulent les acheter et se les faire dédicacer par Tancred je crois que tu seras d'accord oui voilà et je voulais te remercier d'être venu merci à toi et merci à vous et merci à toi merci à vous Sous-titrage ST' 501 ...